Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Onzième séance en ligne de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. Les forces armées azerbaïdjanaises bombardent activement un certain nombre de localités de l'Artsakh. Le peuple arménien islamisé ou sauvé du génocide se réveille en Arménie Occidentale. La destruction de l'écosystème se développe à Tigranakert en Arménie Occidentale. Les Azerbaïdjanais ne connaissent pas leur identité génétique, les vans épiscopotiennes. Le président tchèque décerne un homme d'affaires arméniennes une médaille de première classe pour services rendus. Dans la ville de Vannes en Arménie Occidentale, il y aura un concours de beauté de chat de Vannes. Une réunion régulière en ligne de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale s'est tenue le 9 mars. Des députés de différents pays ont assisté à la réunion. Lors de la réunion, le projet de code électoral a été lu. L'approbation du projet de loi a été soumise à un vote qui a été adopté à l'unanimité. Les députés ont également discuté d'un certain nombre de questions liées aux événements qui s'y tiendront dans différents partis du monde le 24 avril. Le président de l'AAN, Léonardo Basmadjian et la vice-présidente de l'AAN, Nelly Harutsunyan, ont présenté la séance. Les forces armées azerbaïdjanaises bombardent activement les districts administratifs et les routes des districts de Kharamort et Nakhidjevanik de la République d'Artsar. Les communautés de Honoshina, Karmishuka du district de Martoni, contenues de la situation actuelle, les organes chargés de faire respecter à l'UAPREN toutes les mesures possibles pour documenter les actions criminelles de la partie azerbaïdjanais et leurs conséquences. Dans la journée des menaces de quitter le territoire et d'utiliser la force, ont de nouveau été entendues par le haut-parleur depuis une base militaire azerbaïdjanais située près du village de Kharamort, a rapporté le bureau du procureur d'Artsar. Arménie occidentale Selon le professeur turc Dr Salim Kocher, chef de département d'histoire de l'université inélu en Turquie, entre 1915 et 1923, environ 6 000 Arméniens, pour la plupart des enfants ont été islamisés. Maintenant, il devrait y avoir environ 4 millions de descendants en Turquie. Selon le professeur italien Giovanni Gietta, au moins 150 000 Arméniens, pour la plupart des enfants, ont été islamisés en 1895. A cette époque, il devrait y avoir environ 1 million de descendants en Turquie. Donc aujourd'hui, en Turquie, il devrait y avoir au moins 5 millions de descendants de ces enfants arméniens, qui ont adhéré par force à l'islam dans la période 1895 à 1923. Sans compter les M. Schill, il est prouvé qu'un fort pourcentage de la population turque moderne, en quelque sorte, a des racines arméniennes. Sur la photo, les offrées lignes arméniennes d'Adana, qui ont été obligées de porter l'étrapeur de l'empire ottomane, est un portrait d'Anver Pacha, l'assassine des parents de ces enfants, en tant qu'héros et souvereux. Anver Pacha était l'un des organisateurs du génocide des Arméniennes. Les Turcs utilisent et partagent souvent cette photo comme preuve qu'Anver Pacha n'a pas tué les Arméniens, mais l'a sauvé et a construit des offrées lignes pour les héberger aujourd'hui. Des millions de Turcs ont du sang arméniennes qui coulent dans leurs veines. Islamisé ou rescapé du génocide de la nation arménienne s'évèle progressivement en Arménie occidentale. Une renaissance forte d'une identité qui demande à rénover avec une culture arménienne plurimillinaire. Voilà une des tâches principales de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire d'accompagner ces millions d'Arméniens dans une métamorphose identitaire, au moment où les Arméniens dits de la diaspora s'effacent ou s'éloignent de leur arménité. Vapap Ishklo, président de l'association écologiste Tigranagerd Amer d'Arménie occidentale, a élevé la voix pour protester. Ils veulent changer l'écologie de la ville. La destruction de l'écologie est derrière tout ça. Le fascisme se développe à travers l'écologie. Fondé à Tigranagerd, le syndicat continue de travailler avec des organisations environnementales, tant en Arménie occidentale occupée qu'en Moyen-Orient. Selon Vapap Ishklo, non seulement les os usés, mais aussi les déchets médicaux sont déversés dans le fleuve Tigris. Il existe de nombreux embêtements sur l'environnement. Il est impossible de les décrire tôt. Sur Western Arménia TV, Levon Yépiscopotien, chef de l'Institut de biologie moléculaire de l'Académie nationale des sciences, a parlé de la force politique scientifique de l'Azerbaïdjan, selon laquelle les Azerbaïdjanais considèrent que la nation actuelle est indigène, bien que la majorité de la population locale se considère comme les descendants des peuples turcs. Que les Azerbaïdjanais l'acceptent ou non, ils sont considérés comme les descendants des peuples autochtones arméniens, Thalish Arvan. Le fait est que lorsqu'il y a eu des invasions turques dans cette région avec 1 à 2 millions de personnes, et que 20 à 30 millions de personnes y vivaient déjà dans ce cas, leur patrimoine génétique n'était que de 10 à 15%, comme c'est le cas maintenant en Azerbaïdjan ou en Turquie. Preuve en est la fermeture des archives nationales de nombreux laboratoires de génétique en Turquie, qui montrent que le code génétique turc ne représente en fait qu'un faible pourcentage. Le président de la République tchèque, Milo Zeman, a remis la médaille pour premier décret pour service décerné l'année dernière à Gyevol Kavétisyan, un homme d'affaires tchéco-arménien, bien connu et président de Marlenka International. Selon le magazine Journée, publié à Prague, Gyevol Kavétisyan est le premier arménien de l'histoire de la République tchèque indépendante à recevoir une distinction aussi élevée. L'ambassadeur arménien en République tchèque, Achot Hovakimyan, qui était présent à la cérémonie, a été heureux de noter que le prix de Gyevol Kavétisyan est également la fierté des Arméniennes et apprécier la contribution de l'homme d'affaires arménien non seulement à la République tchèque, mais aussi dans le développement des relations tchéco-arméniennes et le renforcement des liens avec l'Arménie. Dans le cadre du Van Shopping Fest, la municipalité de Vannes organisera un concours de beauté des chats de Vannes. Afin de promouvoir la ville, les vannes seraient organisés sous les auspices de la municipalité en coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie et plusieurs autres organismes. Elle se tiendra du 15 au 29 mars. Seuls les Chablan, qui doivent être âgés de 6 mois ou plus, peuvent participer au concours. Les gagnants des 1ère, 2ème et 3ème places recevront des prix sous la forme d'une médaille d'or. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !